Nous allons commencer par le déposer une gerbe. La dépose de gerbe. Il a quand même montré ce qu'il y a écrit sur la gerbe. Baudite soit la guerre. Et on fera une minute de silence en l'honneur de ceux qui sont morts au champ de bataille pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Merci. Amis, citoyens, compagnons, camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération Nationale de la Libre-Pensée et de la Fédération Nationale Laïque des Monuments Pacifistes. On sait que la première guerre mondiale mit des millions d'hommes sous l'uniforme, se battre et mourir dans les tranchées sanglantes. les 40 000 monuments aux morts de ce pays en témoignent. Dans la guerre de 14-18, sur les 3,5 millions de paysans mobilisés, 670 000 sont morts et 500 000 furent mutilés au point qu'ils ne purent jamais retravailler. Durant la première guerre mondiale, dans toutes les armées impliquées dans le conflit, des soldats ont péri sous les balles des pelotons d'exécution, accusés le plus souvent de mutilations volontaires, d'abandon de postes ou de refus d'obéissance en présence de l'ennemi. Ces exécutions ont été faites à la demande des juridictions militaires d'exception, ayant violé les garanties procédurales les plus élémentaires. L'Assemblée Nationale, en janvier 2022, a voté une proposition de loi pour ta réhabilitation collective. Cela change tout, car il n'y a plus d'intérêt à agir pour les tenants dus au cas par cas. Désormais, chacun est devant ses responsabilités et sa conscience. Cette proposition de loi a été présentée par 40 députés de différents groupes parlementaires. Les organisations syndicales, Bourse Ouvrière, FSU et Sud Éducation ont pris position pour la réhabilitation collective en publiant la liste des 196 travailleurs fusillés par les pelotons d'exécution. Nous nous sommes adressés à la CGT, au SE, UNSA et à la CNET pour qu'elles en fassent de même. Nous attendons leur réponse. Un appel au monde paysan pour cela a été envoyé au syndicat et à la presse agricole avec la liste des paysans identifiés comme telles dans les listes connues qui ont été passées par les armes dans une justice inhumaine et d'exception. À l'heure où le monde entier et particulièrement l'Europe connaît à nouveau le bruit des canons, le fracas des armes et que le sang coule à flot, l'Union Pacifiste de France et la Fédération Nationale de la Libre-Pensée, fidèles à leurs idéaux et aux intérêts des peuples, ont décidé d'organiser des rassemblements pacifistes autour du 11 novembre. En fin de faire de cette date un grand moment de mobilisation contre la guerre et pour la réhabilitation collective des cuisiers pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. La Libre-Pensée rappelle ces fortes paroles du groupe Octobre en 1932. Attention camarades, attention ! Mourir pour la patrie, c'est mourir pour Renaud. Pour Renaud, pour le pape, pour Schiappe. Pour les marchands de viande, pour les marchands de canons. Ici, les enfants jouent avec la tuberculose dans les ruisseaux. Alors oui, encore, et toujours, nous déclarons à bas à la guerre, maudites soient toutes les guerres, pays médian en Ukraine et en Russie. Je vous remercie. La parole à Jean-Pierre Panton pour l'Association républicaine des anciens combattants. Pour l'ARAC. Il y a 104 ans, le 11 novembre 2022, que la guerre de 14-18 cessait par la signature d'un impénalistice entre les puissances coloniales, guerre qu'elles avaient elles-mêmes déclenché. Cette guerre a coupé en France 1,4 millions de vres, 740 000 invalides, et 300 000 blessés. Mes amis, la situation est très préoccupante. Aujourd'hui, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats qu'on le disait dans l'Orient. Donc la parole à Marie, on sait, pour le mouvement de la paix. Nous connaissons tous la situation actuelle et les enjeux auxquels le monde est confronté. Dans ce contexte, l'éducation à la paix doit être une priorité. Et à ce sujet, j'ai envie de vous apporter une bonne nouvelle, c'est qu'à l'école de Saint-Michel de Boulogne, ce matin, il y avait une cérémonie qui a été proposée par le maire et par les enfants de l'école qui ont travaillé sur la paix depuis la rentrée avec leur maîtresse et qui propose une exposition sur la paix qui sera ouverte aussi demain après-midi de 14h à 17h et qui est complétée par une exposition sur les fusillés pour l'exemple et qui est proposée par le mouvement de la paix. Nous appelons toutes les femmes et les hommes à travers le monde à se mobiliser pour la paix afin d'obtenir de tous les responsables politiques, élus, chefs d'État et responsables d'institutions internationales qu'ils agissent en faveur de mesures de désarmement multilatéral en particulier nucléaire de protection de la planète de développement de tous les droits humains et d'éducation de la culture de la paix conformément à la Charte des Nations Unies. Merci. Emiliens pour la GLT. En ce jour, nous saluons la mémoire des 18 591 701 morts pendant cette guerre mondiale causée par le capitalisme et ses fondés de pouvoir que sont les gouvernements des différents pays belligérants. La guerre de 14-18 devait être la terre des d'air. Malheureusement, depuis, une autre guerre mondiale et des dizaines et dizaines de conflits de plus ou moins grande intensité ont semé le malheur sur cette terre. Il est scandaleux de consacrer des milliards d'euros au budget de la guerre alors que les besoins essentiels des populations partout dans le monde ne sont pas satisfaits. Dans notre pays, l'un des plus riches de la planète, des millions de personnes peinent à joindre les deux bouts ne mangent pas à leur faim ne pourront pas se chauffer cet hiver alors que le gouvernement décide d'attribuer près de 44 milliards d'euros au budget des armées pour que le bien-être, la paix et la liberté s'imposent comme une évidence. Vive la solidarité internationale et les travailleurs, abat toutes les armées et vive la sociale. Depuis sa fondation, la CGT s'oppose à la guerre, au patriotisme, au capitalisme. Elle entend répondre par la grève générale révolutionnaire à toute déclaration de guerre. Voici ce que déclarait le premier secrétaire de l'UD CGT de l'Ardèche et l'Irénier le 15 novembre 36 dans un article de l'école émancipée. Ce que nous disons est net, sans doute, pas un sou, pas un homme pour la guerre entre les peuples et les races, même si on l'appelle guerre de la révolution comme on l'a appelé guerre du droit et de la civilisation. Pas un sou, pas un homme pour la guerre qui fortifie l'exploitation de l'homme par l'homme et qui se perpétue par elle. Mais toute notre âme, toute notre force, tout notre sang pour la guerre sociale qui mettra fin à toutes les guerres en mettant fin à l'exploitation de l'homme par l'homme. Le capitalisme, l'impérialisme, quel que soit son pays, porte en lui la guerre. Nous le savons. Guerre à la guerre. Notre classe n'est ni patrie ni frontière. Aucun crédit pour la guerre. La parole à Jotiane Poulain pour le Parti communiste français. Rairement la tension aura été aussi grande que ces derniers mois avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la résurrection de l'OTAN et l'escalade guerrière pour le Parti communiste. La solution politique du conflit militaire. Ceux qui ont été fusillés pour l'exemple, notre devoir, c'est de tout faire pour réhabiliter ces soldats, passer par les armes après des conseils de guerre improvisés et sommaires et sous des prétextes divers, sentinelles endormies, insultes à officiers, vacuées en retraite sans autorisation, mutinerie, désertion. Donc Bernard pour la Fédération Anarchie. Ce jour, d'autres rassemblements ont lieu devant d'autres monuments pacifistes ainsi qu'à Chaudnil-en-Laye devant le monument en mémoire des 639 soldats condamnés à mort et exécutés au front lors de la Grande Boucherie. Coût du monument, 100 000 euros. Nous vous donnons ce coût avant d'en donner un autre. 150 000 euros, soit ce qu'a coûté un autre monument qui vient d'être inauguré à Suif dans la Marne, monument répondant à un devoir de mémoire, il est dédié aux chiens héros civils et militaires. Suivra un autre monument aux pigeons voyageurs, peut-être un autre monument aux chevaux héros civils et militaires, quoique pour les pigeons voyageurs, leur ressemblance avec des collants de risque d'administralité. Ils en profitent pour accélérer la transition énergétique, non pas en faveur de l'énergie alternative, mais en faveur de la filière électronucléaire et ou d'hydrocarbures provenant des pays d'Yami, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, sans compter le gaz de schiste que les Américains vendront en masse. En outre, après avoir mené d'intenses destructions, le système politique et économique de Milan finit toujours par organiser des plans de relance et de reconstruction qui bénéficient aux puissants. Nous, anarchistes depuis toujours hostile au bellicisme et à la militarisation, nous préoccupons de cette escalade guerrière. Nous soutenons les populations condamnées à l'exil en défendant leur accueil inconditionnel. La parole à Marc-Antoine pour le Parti Ouvrier Indépendant. Amis camarades, le Parti Ouvrier Indépendant salue la persévérance des organisateurs de ce rassemblement pacifiste depuis 18 ans et le félicite du cadre unitaire de ce combat que l'actualité nous invite à remplir. Avec Jean Jaurès et d'autres militants refusant l'Union Sacrée en 1914, nous savions que l'impérialisme était par nature porteur de guerre. Mais c'est aussi face à la répression et à l'intimidation à affirmer une volonté de rupture avec la logique du profit, rupture avec ce système qui ne peut engendrer que régression sociale et barbarie. Il faut parler d'un... quelque chose d'actualité parce qu'on est bousculé par l'actualité. Si la guerre se déroule de l'autre côté un peu plus loin dans le Nord, les préparatifs se font chez nous. et là, c'est au sujet de manœuvres qui sont organisées, qui vont être organisées ce mois-ci du côté de Vernou. Donc, je donne la parole à Jean. Bonjour à tous. Oui, il s'agit d'un communiqué de la libre-pensée qui a vocation à être signé aussi par toutes les organisations pacifistes et ouvrières, mais les délais étant très courts, c'est pour ça qu'on l'a sorti tout de suite parce que l'événement dont il s'agit commence à partir du 14 novembre. Présentant à Toulon la nouvelle revue nationale stratégique qui préfigure la prochaine loi de programmation militaire 2024-2030, Emmanuel Macron a précisé que le temps était venu d'une mobilisation plus intégrale, estimant que la France devait se mettre en posture d'économie de guerre. Nous venons d'apprendre la tenue prochaine du 14 au 18 novembre d'un exercice militaire intitulé CERA 2022 sur les communes de Vernoux, Alboussières, Beaufort, Champy et Toulon. Le scénario de cet exercice interallié est consultable sur le site de la commune de Vernoux. Il évoque la sécession d'une province sur fond de tensions ethniques et l'envahissement de celle-ci par la nation-mère avant l'intervention de l'OTAN. Conduite par le Centre Interarmé des Actions sur l'Environnement, ex-Groupement Interarmé des Actions Civilo-Militaires, l'opération consisterait à dialoguer avec une population en souffrance afin de lui éviter de retomber dans les travers qui ont plongé son pays dans la guerre. Les militaires français, belges et espagnols seront donc amenés à patrouiller dans les dites communes et à dialoguer avec les commerçants et la population. On essaye de faire la chanson de Crone si vous nous aidez. C'est très bien. Voilà. On est parti ? Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada